Coucou tout le monde c'est Florence bienvenue dans cette vidéo donc le thème d'aujourd'hui ce sont les jeux que j'aime utiliser pour faire des tirages pour les autres donc lorsque une personne de mon entourage ou de ma famille me demande de lui faire un tirage ou même lorsque les personnes qui me suivent sur instagram ou facebook me le demandent gentiment ça m'arrive de manière occasionnelle de faire des tirages pour les autres et donc je vais vous partager les jeux que j'aime utiliser pour faire ça donc il y a plusieurs catégories de jeux il y a des oracles il y a des tarots il y a des choses plutôt multi usage il y en a d'autres qui sont plus spécialisés donc je vais commencer plutôt par les jeux qui sont spécialisés dans un domaine et puis ensuite je terminerai par les jeux qui peuvent permettre de répondre un petit peu à toutes sortes de questions donc je commence très souvent lorsqu'on me demande des tirages c'est souvent pour les histoires de coeur tout ce qui est sentimental etc donc il y a deux jeux que j'aime beaucoup utiliser pour ça qui marche très bien je trouve j'en ai acheté un troisième mais j'ai pas eu l'occasion de le tester sur quelqu'un donc donc voilà j'ai acheté le luna love de magic luna mais j'ai pas eu l'occasion de tester par contre dans les testés et approuvés il ya le chakra du coeur d'isabelle serre donc vraiment la richesse de ce jeu c'est surtout le livret d'accompagnement je trouve on a déjà une partie du message qui est clairement exprimé sur la carte mais vraiment là où c'est le point fort et où ça va résonner chez les personnes pour qui je fais les tirages et lorsque je leur donne l'occasion de lire ce qui est marqué dans le dans le livret en fait parce que c'est vraiment c'est vraiment très très bien fait en fait voilà donc le jeu en soi on aime ou on n'aime pas l'esthétique voilà le dos je trouve un petit peu enfantin mais mais j'aime bien ça passe bien quand même alors c'était un des premiers jeux nous proposer des tranches de couleurs bon honnêtement ça vieillit pas forcément super bien les tranches mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est un jeu qui fait très bien son boulot donc on a des illustrations qui sont plus ou moins plus ou moins intuitives ça dépend lesquelles ensuite on a donc le titre de la carte en dessous et puis on a aussi des choses pour les datations puisqu'on peut faire des tirages de datation aussi avec donc ce qui est pratique aussi lorsqu'on nous demande des tirages bien que tout ce qui est datation ce soit un peu à prendre avec des pincettes vous voyez on a des choses comme ça tes doutes tes peurs ne sont pas fondés c'est une carte qui est assez utile dans les tirages amoureux ensuite on a la personne blonde ou brune on a les différents moyens de rencontre et on a à la fois des choses positives ou négatives ou qui concerne la vie de couple voilà je trouve que c'est pas mal en fait ce qui est proposé dedans c'est très intéressant et généralement ce jeu là il tape dans le mille pour tout ce qui est tirage sentimentale donc voilà je sais qu'il plaît beaucoup lorsque je l'utilise pour les tirages parce que justement ça parle toujours très bien et c'est pour très juste dans les messages qu'il délivre donc c'est un jeu qui qui est vraiment très bien pensé pour ça voilà donc je vous montre quelques cartes et puis donc c'est un jeu qui a deux usages le premier ça va être de délivrer des guidances sur le plan sentimental et le second usage grâce à ce qui est marqué en bas des cartes ça va être la datation personnellement je trouve plus fiable sur la guidance que sur la datation à l'intérieur à chaque fois vous avez une double page chaque message à peu près des fois un petit peu plus on a une double page plus une page pour la partie datation en voilà et c'est vraiment très très bien fait on peut pas se passer je trouve du du livret c'est vraiment ce qui fait la force de cette oracle donc si vous l'avez que vous êtes moyennement convaincu parce que vous l'utilisez seulement avec les cartes je vous invite à le tester en lisant le livret parce que c'est vraiment là dedans que réside sa force et sur chakra du coeur on n'est pas sur un truc qui volent à 3000 voilà où il s'est complètement perché on est sur des trucs très concrets et c'est très très bien fait autre jeu que j'utilise pour les guidances sentimentale c'est le grand oracle de l'amour de colette et gérard lougard donc moi j'ai la vieille édition celle qui n'est plus édité mais il est ressorti chez exergue je crois ou édition trajectoire je sais plus je crois que c'est chez édition trajectoire donc c'est un jeu que j'aime beaucoup je trouve les illustre les illustrations très belles et c'est le tout premier jeu que j'ai acheté d'ailleurs le dos me plaît assez je dois dire je trouve qu'il a bien vieilli voilà et j'aime bien aussi les cartes qui sont utilisées on a quelque chose de tout à fait adapté au thème des relations au niveau des cartes c'est facile à comprendre c'est assez intuitif et c'est bien équilibré aussi entre situation positive et situation négative voilà donc du coup c'est aussi un jeu que je vais généralement utiliser pour les questions sentimentales donc je les utilise rarement ensemble j'ai souvent utilisé l'un ou l'autre mais voilà en tout cas je les trouve très bien lorsque je fais des tirages pour les autres alors enfin toujours quand on me demande des guidances sentimentales donc souvent je fais un tirage avec l'un des deux oracles et j'aime bien compléter avec un tirage de tarot donc pour les guidances sentimentales j'aime bien utiliser le crystal visions tarot de jennifer galasso publié chez us games romantique et et voilà du coup est pas mal utilisé pour cet usage là et c'est un peu pour ça qu'on utilise je l'utilise rarement pour d'autres choses c'est quelque chose de très romantique alors bon c'est un tarot assez classique qui suit le rider weight mais voilà c'est dans un univers un petit peu féminin et fantaisie je trouve mais justement je trouve que cet univers lui donne quelque chose d'assez romantique voilà donc du coup du coup j'aime bien l'utiliser pour ça voilà donc soit je vais utiliser celui ci pour les tirages sentimentaux ou alors j'utilise aussi souvent le light sears tarot parce que je trouve qu'il y a certaines cartes qui sont pas mal pour tout ce qui est romant enfin question romantique de manière générale je trouve qu'il illustre bien les choses il est compréhensible pour les gens pour qui je les difficultés matérielles ou les blocages matérielles le 10 de coupe le cavalier de coupe qui fait très très romantique la difficulté de choisir voilà je trouve que les choses sont très bien illustrées dans ce tarot et voilà ils se prêtent bien aussi pour les tirages romantiques la série des coupes est très parlante celle ci aussi les cartes des amoureux est très belle en plus dans ce jeu je sais pas voilà donc celui ci je l'utilise pour les guidances amoureuses mais je l'utilise aussi un peu pour n'importe quel type de guidances si quelqu'un d'autre me demande un tirage c'est principalement celui ci que je vais utiliser pour faire des tirages pour les autres justement parce que la plupart des gens y répondent bien Projette facilement dans les cartes et apprécie son graphisme donc voilà puis j'aime bien l'utiliser aussi c'est un jeu qui me parle avec lequel je me sens à l'aise et je trouve que quand je tire les cartes pour les autres c'est important de sortir un jeu avec lequel je suis à l'aise donc voilà Autre chose qu'on me demande souvent en dehors des tirages amoureux c'est par rapport au travail ou à la mission de vie alors pour ça généralement je vais utiliser soit justement le jeu mission de vie d'isabelle serre donc c'est le pendant de l'oracle chakra du coeur que je vous ai montré tout à l'heure donc on a exactement le même style d'oracle on a le même dos mais en vert la tranche verte on a le même type d'illustration donc voilà plus ou moins intuitif selon 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 les cartes là aussi on peut faire de la datation avec celui ci donc on voit que c'est c'est plus lié au monde professionnel les fausses promesses le commerce le retard le burn out l'architecte le dirigeant les télécommunications ensuite on a des choses un peu plus vagues comme pour la mission de vie qui vont représenter des archétypes donc par exemple soldats de lumière le rêveur etc mais ça va définir quand même des types de personnalités on a des choses comme la promotion le changement de voie les déplacements pour le travail l'indépendance d'organisation le succès le travail collectif les efforts les opportunités les formations voilà donc je trouve que c'est un jeu qui parle très bien aussi dans ce domaine qui est très bien fait et pour avoir fait des tirages à plusieurs personnes avec ce jeu surtout avec le livret un comme l'autre c'est vraiment dans le livret que que réside toute la beauté de ce jeu j'ai envie de dire et toute son efficacité que ce soit pour mon mari que ce soit pour ma mais belle sœur que ce soit pour sabrina la chaîne la passion des oracles ils ont tous été voilà conquis par les tirages faits avec avec ce jeu et voilà je le trouve vraiment très bien pour tout ce qui va être professionnel plutôt comme comme tirage alors autre jeu que j'aime bien utiliser pour tout ce qui va être un peu matériel professionnel un petit peu de la vie de tous les jours c'est mon petit le normand et en particulier celui qui est ma base un le le piatnik le normand voilà donc mon mari me pose souvent enfin souvent de temps en temps des questions par rapport à son travail par rapport à l'ambiance de travail ce genre de choses etc et je trouve que le petit le normand s'y prête très bien donc en général je suis plutôt des tableaux de neuf un neuf cartes c'est-à-dire par exemple comme ça voyez à plus je vais se resserrer un peu pour que vous ayez une meilleure vue mais voilà je trouve que le tableau de neuf cartes il se prête bien aux questions de type professionnel sur le petit le normand c'est un jeu qui va montrer un petit peu quelle est la situation ou au contraire qui va venir répondre à une question précise et voilà c'est celui-ci c'est mon mon plus ancien le normand on va dire c'est le premier que j'ai eu avec lequel j'ai fait le plus de tirages et du coup c'est celui avec lequel je suis vraiment le plus à l'aise pour faire des tirages pour les autres voilà donc généralement quand j'ai des questions importantes que ce soit pour moi ou pour les autres au petit le normand je vais souvent revenir vers celui-ci il n'y a pas à dire de toute façon les jeux les plus anciens on leur accorde quand même une certaine importance alors ensuite je continue avec des jeux qui sont un peu spécifique parce que parce qu'ils permettent de donner une datation c'est celui-ci c'est celui-ci le réponse angélique de dorine virtu alors je n'aime pas les jeux de dorine virtu et de radelay valentine visuellement c'est pas du tout mon truc les anges c'est pas trop mon truc non plus globalement mais celui-ci je l'avais acheté par rapport aux messages qui sont sur les cartes parce qu'on a des choses très simples donc c'est boum tu as une réponse comme ça généralement ça tombe quand même assez juste et il y a notamment des cartes qui permettent de dater donc bon globalement il y a quand même plus de cartes positives que négatives j'ai envie de dire là-dessus même si voilà il y a des petites choses comme ça repensez-y ou non qui demandent l'aide des autres qui prouvent qu'il y a bien des difficultés mais globalement je le trouve quand même un petit peu trop positif mais par contre voilà j'aime bien qu'il y ait des cartes comme ça peu probable dans les prochains mois pas le bon moment dans un avenir dans un avenir rapproché dans les prochaines semaines voilà j'aime bien ce genre de choses dans un an etc j'aurais préféré avoir peut-être une autre esthétique et un autre thème que les anges parce que c'est pas ce qui me parle le plus mais pour certaines questions voilà quand on a besoin de ce genre de réponses il n'y a pas tant que ça d'oracle qui propose ce genre de réponses et celui-ci ma foi est bien pratique pour ça et il y a aussi certaines personnes aussi qui aiment bien ça passe par les anges pour recevoir des messages qui ce thème plaît beaucoup aussi par exemple ma belle-mère elle tient beaucoup c'est un jeu qui lui plaît donc voilà quand elle me demande des choses je lui fais avec ce jeu là voilà donc mais voilà même si le thème n'est pas vraiment quelque chose qui me plaît même si les illustrations ne me plaisent pas énormément je dois dire que il est quand même pas mal en tirage donc voilà du coup il est quand même dans la sélection des jeux que j'utilise pour les autres maintenant on va passer aux oracles un peu plus généraux qui nous permettent de tout faire donc on va rester sur les anges ah oui je vous ai dit que je n'aimais pas trop ça mais par contre il y en a un que j'aime bien c'est mes deux seuls jeux sur les anges j'en ai pas d'autres donc j'ai une collection d'à peu près 150 jeux je pense tout confondu et dans ces 150 jeux j'ai deux jeux sur les anges donc on voit que ça reste quand même minoritaire celui-ci c'est le divinange de Dorine Gilbert 68 cartes c'est un jeu français auto-publié vous pouvez le retrouver sur Instagram ou je ne sais plus comment ça s'appelle ou sur son site voilà dividothérapie.fr voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse donc elle a fait plusieurs jeux et celui-ci m'a tapé dans l'oeil à cause des messages aussi puis même visuellement j'aimais bien les couleurs je les trouvais assez jolies et là ça me gêne beaucoup moins que ce soit sur les anges parce qu'ils ne sont pas figurés par des personnes et ça me convient mieux voilà donc ici on a trois types de messages on a les messages cadenas qui vont indiquer les blocages on a les messages avec une plume qui indiquent les cartes très positives et puis on a les cartes clés qui demandent une action de votre part si vous voulez débloquer les choses donc on a des choses très colorées et je trouve que les messages sont très bien ils sont très clairs c'est un jeu qui fonctionne très bien donc on peut prendre une seule carte ou par exemple en prendre plusieurs pour avoir un message qui se complète bien que les messages soient très clairs sur les cartes il y a un petit livret avec qui va venir compléter qui est très bien fait par exemple la réponse est oui à une question mais il faut ouvrir les yeux il faut faire attention etc donc être vigilant etc donc je trouve que c'est assez simple d'utilisation ça permet de donner une réponse rapidement à la personne aussi quand je fais un tirage et vous voyez vous avez un petit livret d'accompagnement et je trouve que les messages sont très bien tournés en fait dedans voilà ça va venir compléter un petit peu des fois sur certaines cartes si le message semble manquer de clarté et voilà du coup c'est très sympa et on peut aussi mélanger celui-ci avec celui de Dorine Virtue prendre une carte de chaque et là aussi ça donne des choses intéressantes donc ça m'a redonné un petit peu d'intérêt pour ce jeu que j'aimais pas trop je continue alors je vous ai montré deux des tarots que j'utilise un autre tarot que j'utilise avec les autres c'est celui-ci c'est le tarot de Marseille Waite chez Trajectoire donc c'est un jeu d'Emmanuel Higet et Alice Lavertie celui-ci j'aime bien l'utiliser sur les questions qui sont un peu difficiles quand je sens que la personne est très préoccupée par sa question et que je veux absolument rester la plus objective possible parce que je le trouve très précis c'est un Rider Waite normal vous allez me dire mais je trouve le dessin en fait dessus assez neutre et du coup je ne me laisse pas embarquer dans des choses plus positives qu'elles ne devraient l'être ou plus négatives qu'elles ne devraient l'être je trouve qu'il a une certaine justesse en fait et un design assez simple qui me permet de rester la plus objective possible lorsque je tire les cartes pour les autres donc voilà celui-ci fait partie des jeux que je sors lorsque quelqu'un d'autre me demande un tirage avec le tarot voilà donc le principe ici c'est qu'on a des majeurs qui sont pour la plupart inspirés du tarot de Marseille et par contre pour les arcades mineures comme celle-ci qui est magnifique d'ailleurs on est sur une inspiration du Rider Waite le tout dans un style un peu médiéval voilà pour donner une certaine harmonie à l'ensemble du jeu et voilà du coup je trouve que que c'est un jeu qui me permet de faire de bons tirages sans me laisser influencer parce que moi je pense de la personne ou par les émotions de la personne etc. voilà et en même temps voilà je trouve qu'il est assez intéressant comme jeu il est un peu à mi-chemin entre les deux systèmes le livret d'accompagnement il y a quelques mots clés qui permettent de prendre en main rapidement le tarot aussi pour ceux qui commenceraient c'est un jeu assez simple à utiliser que le petit livret est bien pensé alors je continue donc je vous ai montré tous les tarots que j'utilise je vais rester sur quelque chose d'un peu spécifique comme usage c'est lorsque je veux identifier l'état d'esprit ou les émotions de la personne pour qui je fais le tirage quand c'est le cas je vais utiliser les fleurs de bac alors j'ai plusieurs jeux sur les fleurs j'ai les fleurs de bac, les fleurs du bouche australien et les fleurs d'Eva mais comme généralement les personnes pour qui je fais des tirages sont françaises les fleurs de bac sont celles qui sont les plus connues pour nous et les plus accessibles aussi donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci donc au départ j'utilisais principalement celui-ci le Flowers Oracle de chez L'Oscar Abeo alors par contre lorsque j'utilise celui-ci j'avais besoin de me référer au petit livret d'accompagnement et à une petite fiche que j'avais imprimé parce que sur les cartes on n'a rien de marqué à part le nom du remède et le numéro de l'élixir de bac donc voilà c'est un jeu qui est très joli généralement il plaît bien mais ce qui m'embête un peu c'est que je suis obligée de regarder à droite à gauche pour toutes les informations parce que je ne connais pas encore assez par coeur la signification des fleurs de bac pour pouvoir l'utiliser sans livret et avec ce qu'on a sur les cartes c'est pas forcément suffisant non plus pour l'utiliser à l'intuition par contre dedans il y avait un tirage que j'aime beaucoup faire et que du coup j'utilise avec mon autre jeu sur les fleurs de bac donc l'autre jeu pour l'instant vous ne le trouverez pas dans le commerce parce que c'est un jeu j'ai fait moi même voilà et je l'ai utilisé récemment avec des amis et leurs filles et ça leur a parlé de fou quoi donc ça c'est mon oracle des fleurs de bac donc imprimé sur du papier un petit peu épais en recto verso puis plastifié à la plastifieuse et découpé au ciseaux donc là on est vraiment dans du jeu artisanal et voilà je voulais me faire mon propre jeu pour avoir une représentation plutôt photographique de la fleur pour mieux me la représenter et puis j'ai repris en fait ma petite fiche de mémo comme ça où je vais avoir le nom du remède puisque les noms de remède de fleurs de bac sont en anglais le nom en français et ensuite le problème que ça peut traiter et la solution que ça peut apporter ou la ressource que ça peut apporter voilà et du coup c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique pour moi lorsque je veux faire mon tirage avec que d'utiliser l'autre jeu donc voilà idéalement il faudrait que je le remette en page correctement pour pouvoir en faire une version imprimable chez McPaincarts par exemple pour avoir quelque chose de plus confortable au niveau de l'utilisation et plus jolie au niveau de l'impression des fleurs mais honnêtement ça prend beaucoup de temps donc je ne sais pas si je le ferais voilà et puis il me semble bon là je l'ai imprimé pour moi mais que certaines certaines images de fleurs n'étaient pas forcément libres de droits mais je ne sais plus lesquelles voilà parce que finalement ce n'est pas forcément des choses qui sont trop prises en photo et du coup c'est parfois difficile de les trouver en libre de droit donc celui-ci je pense que si j'ai du temps je m'en referai une version pour moi mais du coup je ne suis pas sûre que je la mettrai en vente est-ce que je ne sais plus quelle il y a une ou deux photos qui ne sont pas libres de droits et je ne sais plus lesquelles donc voilà ça c'est très utile pour identifier l'état d'esprit d'une personne ou comment ses émotions l'affectent dans une question et puis après les autres jeux ce sont des jeux plutôt plutôt divinatoires que j'aime bien utiliser lorsqu'on me pose des questions donc depuis longtemps non c'est pas celui-là j'utilise quand je veux avoir quelque chose de très fiable pour moi et pour les autres l'oracle G donc c'est un de mes premiers oracles donc c'est loin d'être mon préféré d'un point de vue visuel mais il est très bien conçu il touche un petit peu à tout et du coup il marche très très bien en plus on a certaines cartes qui se lisent dans différents sens avec différentes significations selon le sens voilà ce qui va apporter encore davantage de signification donc voilà l'oracle G j'aime bien l'utiliser je me le suis approprié un petit peu à ma manière donc voilà c'est pas toujours ce qui est marqué dans le livre mais en tout cas c'est la manière dont moi il me parle d'après mon expérience autre jeu divinatoire que j'utilise parfois aussi mais quand même moins c'est l'oracle de la triade celui-ci je l'utilise aussi pour les questions assez sérieuses parce que il a un côté très sérieux je trouve comme jeu donc c'est pas forcément pour des questions légères celui-ci c'est pour les trucs un peu un peu lourd ou ou voilà il va dire les choses sans détour quoi ou est comme ceci et voilà et bon mais par exemple moi je l'avais utilisé avant d'avoir mon inspection professionnelle et j'avais eu la carte bénédiction donc en gros on m'avait dit bah ça va bien se passer ce que tu fais ça va être approuvé etc donc effectivement ça a été le cas c'est aussi un jeu que j'utilisais pas mal lorsque je faisais des fives en PMA pour savoir si ça allait marcher ou pas bon ça marchait jamais et à chaque fois il me le disait de manière très claire donc c'était souvent la carte de la foudre qui représentait l'échec ou celle du sacrifice aussi ou de l'épreuve que ce soit l'épreuve, le sacrifice ou la foudre bon et ou éventuellement même Nadir voilà donc bah général voilà celle-ci c'est le sacrifice donc bah quand j'avais ces cartes évidemment c'est que ça n'avait pas fonctionné et là-dessus il était très clair et du coup bah quand je l'utilise pour les autres c'est aussi pour des questions assez sérieuses quoi c'est pas pour un petit truc en passant alors ensuite autre jeu que j'aime utiliser lorsque je fais des consultations ou des tirages pour les autres consultations c'est un bien grand mot c'est l'oracle des reflets celui-ci bah peut-être d'ailleurs si vous avez assisté à des lives de tirages il fait partie des jeux que j'aime bien utiliser dans les lives de tirages parce que c'est très fluide je l'ai beaucoup utilisé je trouve très parlant voilà puis j'aime aussi beaucoup les tirages qui sont proposés dans le livret c'est aussi un jeu qui est très confortable pour moi à manipuler parce que les cartes sont pas trop grandes parce qu'elles sont de bonne qualité voilà donc celui-ci c'est un jeu aussi que j'aime bien utiliser pour les tirages pour les autres il est très bien équilibré aussi entre les choses positives et négatives et il est très très juste dans ce qu'il raconte donc celui-ci voilà c'est un de mes chouchous lorsque j'utilise un jeu pour les autres et bah depuis plusieurs années maintenant du coup voilà donc là c'était la première édition puisqu'il a les tranches dorées voilà du coup lui il fait partie de mes jeux fiables dans lesquels voilà je me sens vraiment à l'aise pour prendre les cartes et commencer à parler à quelqu'un avec et du coup bah comme je vous disais tout à l'heure j'aime bien avoir un jeu où ça va être fluide où je vais être à l'aise et ça fait partie de ces jeux là et bien autre jeu avec lequel c'est très fluide je suis très à l'aise et très bien pour lire pour les autres aussi pour moi c'est l'oracle des Médéores de Stéphanie Appellant édité chez Exerg et là ça va donner plutôt les grandes lignes ça va être moins précis que l'oracle G où on a une multitude de détails qui sont possibles mais je trouve qu'ils donnent les grandes lignes et des fois c'est pas mal parce que sinon on risque de trop se focaliser sur certains petits détails et passer à côté des choses donc on a des cartes roses qui sont divinatoires des cartes bleues qui sont pour la guidance je peux aussi faire des tirages type tirage des chakras avec que je trouve intéressant donc en plus c'est un jeu un peu multi usage là voilà c'est les cartes que j'utilise pour les chakras celle-ci voilà et puis là voilà on a les cartes divinatoires donc très facile à comprendre, très facile à utiliser je trouve qu'il est très très clair, ça parle très bien et voilà c'est très très fluide quand je l'utilise celui-ci donc pareil je me sens vraiment à l'aise de faire une guidance à quelqu'un avec celui-ci parce que je trouve que c'est embêtant s'il faut passer 3 plombes à chercher ce que veulent dire les cartes non faut que ça vienne il faut que ce soit clair que la personne qui vous a demandé un tirage elle se demande pas ce que vous avez essayé de lui dire à la fin que pour elle aussi ce soit clair donc si c'est pas clair pour vous, ce sera pas clair pour la personne qui vous demande le tirage d'où la nécessité de choisir un jeu que l'on maîtrise lorsqu'on tire pour les autres voilà le jeu suivant que j'aime assez pour les tirages pour les autres toujours dans les jeux divinatoires c'est l'oracle de Lana de Jean-Patrick de Coninck aux éditions Médicis alors pour l'instant c'est le seul jeu de lui que j'ai acheté et j'ai acheté celui-ci parce que déjà j'aimais le nombre de cartes qu'il comporte la qualité des cartes me convenait tout à fait le graphisme me plaisait des cartes et même le dos voilà donc celui-ci je trouve qu'il avait tout bon alors voilà le type de carte donc c'est un petit peu le même type que sur un oracle G on va voir on va voir un mot avec une illustration assez simple mais un petit peu plus moderne et plus coloré plus agréable à regarder quand même voilà et celui-ci bah pareil c'est assez clair facile à utiliser ça reprend des thèmes très classiques dans les jeux de divination donc voilà celui-ci pas de problème pour l'utiliser il marche très bien et par exemple il va assez bien avec le light source tarot parce qu'il est très coloré c'est un peu dans les mêmes teintes et du coup bah j'aime bien par exemple mélanger tarot et oracle et donc pourquoi pas ces deux-là ensemble voilà on est bientôt au bout puisqu'il me reste trois jeux à vous montrer donc le jeu suivant c'est un oracle alors normalement il n'était pas dans cette boîte il est dans un petit pochon en velours rouge je n'ai pas gardé le pochon c'est l'oracle 10 à watts donc c'est un jeu auto-publié français et on est un peu sur le même genre de jeu que l'oracle j'ai parce que c'est dessiné à la main mais on a vraiment beaucoup de cartes on a je crois 108 cartes dans cet oracle et un tout petit pli parce que c'est un jeu qui m'avait coûté 21 euros voilà et du coup bah c'est je trouve que les les symboles sont assez parlants voilà et du coup c'est un jeu divinatoire assez classique pour le bien et celui-ci tout de suite lorsque je l'ai sorti j'avais des idées pour à peu près toutes les cartes de ce que ça pouvait représenter et du coup bah je me suis très vite approprié avec ce qu'il semblait représenter pour moi voilà et puis après pour les deux trois cartes qui vous parlaient un petit peu moins bah je suis allée voir dans le livret et puis voilà c'est du coup c'est un jeu assez assez simple et assez intuitif quand même donc pareil prise en main rapide celui-ci un jeu bien parlant voilà donc c'est pas non plus ce que je préfère visuellement comme l'oracle j'ai mais c'est efficace et enfin il me reste deux jeux donc deux jeux qui font partie de la même collection et qui font partie de mes chouchous depuis que je les ai achetés d'ailleurs je les trimballe souvent sur moi c'est Jack et Lucie de la collection Soul Shadow chez Grimaud c'est donc une collection qu'ils ont fait en partenariat avec Yéna la youtubeuse et donc ces deux là c'est vraiment mes deux chouchous et donc je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je les utilise mais généralement je fais une sorte de tableau donc je fais une croix avec Jack et dans les quatre coins externes de la croix je mets des cartes de Lucie et ça fait toujours quelque chose de super cohérent qui marche bien ensemble et c'est vraiment top pour répondre aux questions qu'on peut avoir donc sur Jack on va avoir les cartes à jouer avec différentes significations sur les côtés donc quand je l'utilise de temps en temps bon évidemment je le brasse comme ça mais du coup je le brasse aussi comme ça vous voyez en faisant tourner un petit peu pour que ce soit pas toujours les mêmes significations qui se retrouvent en haut voilà donc on a quelque chose avec des couleurs un petit peu pastelles puisqu'elle a rechangé les couleurs aussi pour que ça nous parle par rapport à ce que ça représente le rose pour les émotions, le violet pour le mental, le jaune pour la vitalité ou la réussite le vert peut-être pour le domaine matériel etc et en même temps ces couleurs pastelles se marient très bien avec les couleurs de l'oracle Lucie donc ce sont deux petits jeux format poker et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est très pratique je peux les emmener dans mon sac à dos, dans mon sac voilà et du coup je les ai souvent à portée de main vous voyez et du coup on a pas mal de couleurs assez pastelles qui vont rappeler les couleurs qu'on a dans le jacques voilà avec de temps en temps une couleur un petit peu plus flashy qui vient réveiller le tout c'est un oracle Lucie qui est bien équilibré aussi qui est très facile de prise en main, très facile à utiliser Jack aussi est facile à utiliser puisque de toute façon c'est marqué dessus et les deux ensemble fonctionnent incroyablement bien donc ça c'est vraiment ils sont rentrés direct dans mon top des jeux de divination voilà et du coup bah ce que je fais souvent c'est que pour l'instant j'ai encore leur petite boîte, elles tiennent le coup donc j'ai Lucie dans sa petite boîte j'ai Jack qui est dans la sienne et donc souvent je range ces deux boîtes dans une petite pochette comme ça que j'avais récupéré chez ma grand-mère je sais pas ce que ça contenait à l'origine mais généralement voilà j'ai les deux jeux qui sont là et puis je mets un petit bandana pour faire un petit tapis de tirage et puis des fois je vais même jusqu'à mettre en plus mon le normand dedans vous voyez je ferme la petite pochette comme ça et je mets ça dans mon sac à main, dans mon sac à dos voilà, comme ça j'ai toujours des jeux à portée de main si je dois faire un tirage sur ce je vous fais des bisous et j'espère que ça vous a plu voilà, dites moi ce que vous en pensez si vous avez envie d'autres vidéos voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu d'inspiration bisous à tous, bye bye